Yorana tout le monde, je vous dis un grand merci ! Non, reprends ! Yorana tout le monde, je suis super excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente, j'espère et je pense que la première vidéo vous a plu. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour vos commentaires, vos avis. Et ça me booste, ça me donne envie de continuer à faire des petites vidéos, de partager ce que j'aime avec vous. Donc merci encore de vous être abonné. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ! Donc le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est un maquillage de soirée, un maquillage plutôt pour aller dans les hôtels, dans les bars, les discothèques, entre copines, entre amis, ou avec ton chéri, ou en famille, tout simplement. Et ben voilà, donc c'est un maquillage un peu plus fort. J'espère que ça vous plaît, et que ça vous donne envie de regarder comment je l'ai réalisé. Gros bisous, et bonne vidéo ! Alors, je vous montre les produits, je viens utiliser ma brume, fixante, rafraîchissante, pour, comme sans dans la nuque, me rafraîchir un coup. Voilà, cette fois-ci, j'y ai pensé. C'est quand même plus pratique, non ? Sécher plus vite. Voilà. Ensuite, et ben je viens utiliser ma Magic Cream. Chalap Timbering. C'est une crème hydratante, ça, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'aime bien cette crème. Elles sont carrément bonnes. Elle hydrate bien. Alors, je fais quelques petites... On a fait quelques petits réglages. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas l'habitude de parler fort, et toute seule. Donc, voilà. On m'a dit sur la précédente vidéo que je ne parlais pas assez fort. Donc, j'espère que là, je ne vous crie pas dessus non plus. Et voilà. Alors là, je vais mettre une base. C'est de chez Hourglass. Et c'est une base un peu matifiante. Qui va me permettre de garder un teint plutôt mat. Surtout sur la zone T. La zone T. Et en fait, je crois que j'ai une peau mixte. C'est-à-dire que je suis un peu... Grâce au niveau du front, du nez, un petit peu ici. Le menton. Et le reste ici, c'est tout sec. Alors bon. Chez Sephora, il y a quelques mois, J'y étais allée. Et puis, vu que ma peau avait un peu changé. Eh bien, la dame m'a conseillé de tester ce produit. Et en effet, c'est top. J'ai fini ma base. Je viens appliquer maintenant mon fin de teint. J'ai choisi le NARS Natural Radiant Longwear Foundation. C'est un fond de teint liquide. Et puis, je vais l'appliquer sur mon visage. Pas des masses, des masses. Voilà. À peu près comme ça que je fais. Quatre coins. Ensuite, je vais prendre mon éponge. Et puis, je vais mettre un peu de brume. Voilà. Pour humidifier un petit peu mon éponge. Pour que la matière pénètre mieux. Et c'est parti. On applique le fond de teint en tapotant sur la peau. Pour que ça pénètre mieux. Et puis, j'espère que je parle assez fort, les amis. On descend un peu sur le cou. Pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Ah oui, alors. Comme la première vidéo. Je suis bien en Paris ou en 1. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur. Mais c'est un accessoire avec mon 4 HECHI. On aime bien porter. Pratique. Simple, facile. Et surtout à l'aise. On m'a fini avec le fond de teint. Je passe à mon anti-cerne Tarte. Et la teinte, c'est light medium. Alors, pour petite information. L'anti-cerne ne se met pas uniquement sous les cernes. Ça aide aussi à cacher les imperfections. C'est un peu plus épais, on va dire, qu'un fond de teint. Du coup, ça cache bien les imperfections. Donc, je n'en mets pas que sous les yeux. Et je mets aussi à certains endroits où je veux que... Je souhaiterais que ma peau soit plus éclairée. Comme du highlight, on dit ça en américain. Ensuite, je viens prendre mon pinceau qui va permettre d'étaler la matière. Maintenant, je viens prendre une houppette avec ma crème, ma crème. Avec ma poudre libre de Laura Merci. Et ça, ça va fixer la matière. Fixer le fond de teint avec l'anti-cerne. Tout ce qu'on vient de mettre. Je viens mettre mon baume à lèvres pour hydrater mes lèvres correctement. Comme ça, quand je vais mettre mon rouge à lèvres à la fin, mes lèvres auront été bien hydratées et j'aime beaucoup passer du crayon sur toutes les lèvres, toute la lèvre, pour que la matière se fixe bien. Et ça, ça va permettre justement au crayon de ne pas trop assécher aussi mes lèvres. Maintenant, je viens faire mes sourcils. Alors aujourd'hui, je prends d'abord mon goupillon. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est juste pour brosser un peu mes cheveux. Mes cheveux ! Pour brosser mes sourcils. Ouh là là, je suis ailleurs, les gars ! Un pinceau biseauté, donc comme ça, là, on pointe. Et une poudre de chez MAC qui s'appelle Espresso. Il faut prendre une teinte qui va avec la couleur de vos cheveux, en général. Donc, ce que j'utilise n'est pas forcément adapté à vous si vous êtes plus brune ou plus claire que moi. Il faut toujours faire en fonction de votre couleur de peau, etc. Il faut que ça arrive au point de l'œil ici. Vous voyez ? Le nez, la fin de l'œil et la fin du sourcil. Donc ça, c'est votre limite. Tadam ! J'ai appris ça aussi quand j'étais plus jeune. Ok ! Ceux-ci est terminé. Je vais faire mes yeux. Alors, pour mes yeux, les amis, on va utiliser cette palette qui est là. C'est de Line Crime et Venus X, elle est le nom. Pour ne pas vous avergler, j'ai vite enlevé le miroir. Et voilà ! Les couleurs rosées, un peu de marron, nude et un petit orangé. Donc, c'est la palette que je vais utiliser aujourd'hui. Celui-ci, léger, voilà, c'est au bout. Et je vais le mettre dans mon crée aux pierres. On tapote toujours. Et là, ici, on commence à l'extérieur de l'œil et on vient dedans. Voilà ! Donc, ça va être ma couleur de transition. Je n'ai pas forcément envie que ça soit bien défini. Donc, on colorie, on colorie, on colorie. Droite à gauche. On suit l'arcade saussière. Voilà ! Encore un peu. On tapote l'excédent. On vient encore au coin. Et on fait des vagues. J'espère que vous voyez bien. Et il faut que je parle plus fort ! Allez ! Maintenant, tu peux le faire ! On parle plus fort ! On parle plus fort ! Je ne parle pas que pour moi. Voilà ! L'autre côté ! Je viens avec ce pinceau-là. Au fait, pardon ! Le pinceau, j'ai utilisé MAC 224, estompeur un peu gros. Et ça, c'est un Morphe M518, aussi un genre d'estompeur. Je viens avec celui-là. Il y a un espèce de marron, le caramel. Voilà ! Ici, vraiment, je reste ici. Dans le coin. Et je fais des mouvements circulaires. Je fais la même chose de l'autre côté. Tu n'as pas de l'excédent. Ici, je reste au coin. Et maintenant, je viens utiliser ce pinceau. C'est un MAC aussi. C'est le 239. 239 de chez MAC. Plutôt plat. Et je viens contre ce beau marron là. Marron l'hérisé. Trop magnifique. Bon, c'est très pigmenté. Donc, il faut bien taper l'excédent. Sinon, j'en aurais plein partout. Mais si j'en ai en bas là, ce n'est pas grave. On viendra à la fin pour enlever le tout. S'il y en a qui tombent en bas. On vient appliquer la couleur foncier sur la paupière mobile en tapotant. Comme ça, on continue à avoir un peu le côté érigé du phare. J'espère que ça va vous donner envie de vous maquiller chez vous. Même si on va ne le pas. Ce n'est pas grave. On a fini avec le haut. Maintenant, il faut faire le bas. On reprend plus ou moins les mêmes couleurs. Je viens avec un pinceau comme ça. À bourron un peu. C'est encore un MAC. Le 219. Ouh, attends. Oui, c'est ça. 219. Je reviens avec la couleur de base. Je reviens avec celui-là. Et, pas dessus, je réapplique le caramel. de l'autre côté. Et maintenant, pour que la couleur soit un peu plus intense, je prends un autre pinceau de chez MAC encore. Le 214. Et je viens prendre le marron irisé. et je viens le mettre en bas. Ah, là, 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 là. Maintenant, je vais foncer un peu. Je vais foncer le ras de mes cils. Je viens avec un pinceau comme ça. Voilà. Et ça, c'est un morphe de la gamme Jacqueline Green. C'est le JH43. Et je viens prendre ma poudre de chez MAC. Il y a, comment dire, un fard à paupières, mais que j'utilise en guise de liner poudre. C'est un noir. Et c'est carbone. Voilà. Donc, je viens tracer un peu, là, mes cils pour les... pour être mes cils, pour intensifier un peu le regard en mettant un peu noir. On vient faire la même chose un petit peu en bas. Est-ce que vous, vous faites des têtes bizarres ? On est obligés, hein ? Moi, mon hymne, j'aime. On dirait que pour arriver là, il faudrait tel ou tel grimace. Je viens d'abord le curl. Comment on dit ? Courber mes cils. Mascara Better Than Sex. Ça, c'est de Too Faced. Et c'est un mascara waterproof. Donc, petite astuce pour celles qui ont du mal garder l'effet bien volumineux et bien courbé des cils. Eh bien, essayez d'abord de les recourber et puis après, de mettre du mascara waterproof. Et vous me direz en commentaire si ça vous aura aidé ou si vous faites déjà ça. Maintenant, je vais utiliser ce mascara-là de chez MAC aussi. Et il s'appelle Extended Play Giga Black Lash. Et j'aime bien la brosse parce qu'elle est toute fine. Et du coup, j'utilise ça pour le bas de mes cils. Mes cils du bas, peut-être. c'est plus... C'est plus foncé. On va faire contouring de la face. On va faire notre contouring, les gars. Alors, voilà. Ça se présente comme ça. Plusieurs teintes. Et bien entendu, vous n'utilisez pas ça si vous êtes mat de peau, bien brune. Ça ne sera pas la même couleur qu'il faudrait utiliser. Je vais utiliser ça d'abord. Alors ça, c'est un contour wand. Hollywood contour wand. Easy contour. Sculpture facile. C'est de Charlotte Tivoli. La fameuse make-up artiste que j'aime bien. C'est bon. On peut y aller. Vous êtes prêtes. Bon. Allez. Assez déconner. On prend ça. Un pinceau... Comment on dit ? Ça, c'est la marque Elf. Smooth Tipple Brush. Tu peux l'utiliser pour tout ce qui est liquide comme poudre. Donc, on va utiliser celui-là. Musique on va accentuer ça avec le fameux avec la palette donc je viens utiliser ce pinceau là un peu biseauté je vais utiliser cette couleur là qui est plutôt marron gris pour encore sculpter mes pommettes on fait la bouche comme ça comme les poissons comme Charlotte Tilbury dirait follow the hollow, hello, hollow, hollow je viens du coup ajouter un petit peu de faim de teint je vais te fournir ta poudre de chez MAC c'est le NW25 je mets un but de bronzer les gars comme si c'est pas assez ouais ce que j'ai fait en fait c'est le contouring maintenant je vais mettre un peu de bronzer alors tac un peu plus fluffy le pinceau Anastasia Beverly Hills c'est la marque et powder bronzer et saddle c'est le nom de la teinte parce qu'il y en a plusieurs hein je prends le sale, allez attention il faut que ça se voit un peu plus si on va en soirée on peut y aller un peu plus fort c'est fini pour le bronzer contouring ça suffit je pense qu'on en a bien mis là hein et puis maintenant on va passer au blush j'ai décidé de me mettre le MAC Dainty Mineralize Blush voilà Dainty c'est le nom de la couleur, c'est un rose c'est un rose c'est un rose ensuite on a fini avec le blush c'était ça le pinceau que j'ai utilisé c'était un MAC pardon j'ai oublié de vous préciser oulala je trouve pas le numéro 1900 les gars il est tellement vieux on voit plus le numéro désolé mais ça en fait il est petit parce que c'est le travel size c'est trop cute voilà et bien on va passer au rouge à lèvres rouge à lèvres j'ai envie d'utiliser mon MAC c'est mon favori c'est sore le nom et c'est un petit rosé voilà comme ça j'enlève un petit peu le baume que j'ai mis avant un petit rouge à lèvres alors c'est de la MAC style stay all days liquid lipstick rouge à lèvres liquide c'est irisé voilà ça c'est sûr c'est irisé mais je sais pas c'est un marron un peu rosé en fait c'est exactement la même couleur que mon crayon c'est juste que c'est irisé parfait je vais me mettre un peu de highlight highlight donc je vais mettre celui là c'est un peu irisé doré je vais utiliser ce bout là du pinceau un petit peu ça suffit et je viens ici là pour étaler la matière wouhouhou vous voyez ? Charlotte Tiberi i love this one again un petit peu là un petit peu là un petit peu là et je vais utiliser ce petit pinceau là j'en prends un peu là on enlève l'excédent et tuc 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 on en met un peu là donner un peu de luminosité de lumière au coin de l'oeil assez léger j'aime beaucoup ce highlight il est plutôt passe-partout ça pète pas carrément mais ça fait pas trop wow mais ça donne une touche éclat que j'aime bien je prends ce pinceau plat chez MAC encore juste pour bien l'estamper la nuit voilà voilà et bien je pense que c'est terminé j'espère que vous aimez et puis on termine avec toujours lui fixateur rafraîchissant c'est top j'avais eu cette cette brume fixante au japon je crois cherry blossom fleur de cerisier pourquoi je suis encore avec mes mains là ça sent bon et regardez c'est trop mignon les gens ils sont trop gentils les gens ils sont trop gentils c'était un cadeau pour quand je suis allée donner des cours au japon ils sont trop gentils thank you for my gift i love it tada et voilà allez un petit plochette un formoseau voilà là vous êtes prête pour partir sortir en boite ou aller boire un verre avec vos copines allez tchuss j'espère que ce maquillage vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait cliquez sur la cloche pour les notifications et lâchez un j'aime bisous